écrire sur l'affaire du collier de la reine c'est évidemment se mettre dans les pas d'alexandre dumas qui a écrit un grand roman qui porte d'ailleurs ce titre le collier de la reine en réalité je suis toujours un peu sur les traces du mât moi dans mes livres parce que au fond on est derrière des grands sujets d'histoire ou de petites histoires mais la différence c'est que entre son livre et le mien c'est que lui utilise l'affaire du collier comme décor principal de multiples intrigues qui sont totalement romancés d'histoires d'amour d'espionnage de brigandage et donc c'est un décor et il faut dire que par ailleurs lorsqu'il écrit le collier de la reine dumas n'a évidemment pas accès aux archives auxquelles j'ai eu accès alors moi c'est l'inverse c'est ce que j'ai toujours c'est un peu la particularité de mon écriture et de la de mes romans c'est que moi je mène une enquête historique et je la traite ensuite d'un point de vue littéraire c'est à dire que j'utilise le mensonge romanesque pour faire vivre la vérité historique donc moi tout est vrai tout est vérifié et par ailleurs au delà de ça il se trouve que en cherchant j'ai trouvé un certain nombre d'éléments qui permettent de renouveler complètement cette affaire et la vision que nous avons de cette affaire c'est aussi ma manière c'est à dire c'est comment faire vivre les archives sans avoir l'austérité du chercheur et surtout sans être le l'historien démiurge qui sait tout avant tout le monde moi je comprends le principe c'est que je prends le lecteur et je le plonge dans la réalité du temps voilà c'est c'est un mot à la mode je déteste les mots à la mode mais disons que j'ai on a qualifié souvent mon écriture d'immersive mais cette immersion elle n'est possible que parce qu'il ya derrière un immense travail de recherche c'est à dire que j'ai reconstitué jour à jour j'allais parfois dire heure à heure selon les lieux en fonction des témoins le la chronologie de cette affaire un peu comme l'aurait fait un juge d'instruction et une fois que j'ai fait ce travail de juge d'instruction où j'ai découvert notamment des choses tout à fait exceptionnelles et bien à ce moment là je redeviens romancier alors il y a d'autres périodes romanesque de notre histoire mon premier roman je l'avais consacré à la restauration donc et notamment la chute de charles x dans l'été des quatre rois c'est vrai que là c'est le mon troisième roman sur le 18e siècle alors en fait j'ai un attachement particulier à la fois j'allais dire dans ma sensibilité et intellectuellement pour ce siècle il est surtout extraordinaire à décrire parce que c'est le début des couleurs dans la mode c'est la grande attache le grand attachement au décor c'est aussi l'émergence d'une société qui va se rapprocher de la nôtre qui est une société de consommation et au fond la jeanne de la mode elle est victime de cette première société de la consommation parce qu'en fait elle veut de l'argent elle veut consommer elle veut briller donc il y a dans cette période pour moi qui va de 1730 à 1830 la vraie matrice du monde contemporain et c'est ça qui m'intéresse alors il est temps peut-être que je change d'époque et que mon prochain roman ne soit pas sur le 18e siècle écoutez j'espère que les lecteurs auront autant de plaisir à me lire que j'ai eu non seulement à écrire mais à faire les recherches pour ce livre parce que quand vous tombez sur des documents que personne n'a vu des témoignages qui montrent qu'il ya bien eu un complot dans cette affaire mais que ce complot n'est pas celui que l'on croyait et bien là à ce moment là il ya une joie et un plaisir qui est vraiment celui du chercheur et que le l'écrivain et c'est ensuite de transmettre pour le lecteur